Bon mardi tout le monde! Ben oui, c'est Éric Lantier ici, coach spécialisé en intelligence genrée. Il y a de ces matins comme ça, je ne sais pas si ça vous arrive, mais où est-ce que vous semblez vous lever du bon pied, mais les choses ne se passent pas comme on veut. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis choqué. Je ne me suis pas chicané avec ma femme, je me suivais avant elle, donc je n'ai même pas eu le temps de la voir, mais est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, de vous choquer, comme on dit en québécois, vous choquer auprès de votre femme, votre conjointe, votre épouse? Est-ce que ça vous arrive d'être impatient? Au moment donné, elle vous raconte quelque chose, vous vous dites, il me semble qu'elle me l'a déjà raconté ça, il me semble que ça recommence, il me semble que j'ai tout dit quoi faire, puis ça recommence. Alors, comment écouter une femme sans perdre patience? On va passer deux capsules là-dessus. Maintenant, peut-être que mesdames, vous écoutez cette capsule, vous dites, ben oui, mais nous aussi, ça nous arrive de vous écouter, messieurs, là, puis qu'on ne trouve pas ça agréable. Mais justement, si nous, les hommes, on peut s'ajuster, puis être des amoureux qui sont plus à l'écoute, plus compassionnels, plus attentifs, plus concernés, ça va changer la donne. Je le dis toujours, c'est le plus mature qui va faire bouger les aiguilles dans la bonne direction. Alors, si je vous parle ce matin de ce sujet-là, c'est en connaissance de cause pour une raison, pas parce que j'ai lu 2000 pages sur le sujet, mais surtout parce que j'ai, comment dirais-je, j'ai vécu une expérience. Beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous me connaissez depuis longtemps, j'ai connu la mort de ma première épouse, donc je me suis retrouvé veuf. Pendant un certain temps, je me suis retrouvé veuf, donc au même niveau qu'un célibataire, donc tout seul. Je rentrais chez moi, je n'entendais plus mon épouse dire « Ah, c'est toi, Minou! » C'était le silence total et c'était glacial. Vous savez ce que ça l'a permis, ce drame dans ma vie, parce que ça a été un drame dans ma vie? Eh bien, j'ai réalisé que j'ai perdu une perle et j'ai décidé de faire l'analyse de mon rôle de mari, d'époux, d'amoureux. Et j'ai constaté que j'ai fait des erreurs. Maintenant, ce n'était pas dans le but de me flageller, mais c'était d'apprendre de ces erreurs-là. Et je peux vous dire que ce qu'on touche aujourd'hui, ça a été un élément majeur pour me réajuster dans ma relation avec celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui, parce que je me suis remarié. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une fin à ce deuil et à ce veuvage, si on peut le dire comme ça. Il y a aussi les principes de l'intelligence genrée qui m'ont aidé, évidemment. Ma foi a contribué, ma communauté a contribué, ma famille, mes amis ont contribué. Mais ce qui a amené un changement de perspective dans ma relation avec ma femme, c'est une compréhension de l'intelligence genrée, de ce que c'est une femme et ses besoins féminins ne sont pas les mêmes que mes besoins masculins. Alors, comment écouter une femme sans perdre patience? Première partie. On va toucher quatre points aujourd'hui. Premièrement, si ça m'agresse quand ma conjointe me parle parce qu'elle me répète les mêmes choses, bien, savez-vous qu'est-ce que ça révèle, messieurs? Et ça, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est comme ça que la recherche le qualifie également. La plupart du temps, quand on est impatient, lorsque notre conjointe nous ouvre son cœur, nous parle, et dans un creux de vague où nous parle d'une façon un peu plus émotionnelle, elle va nous communiquer un ressenti. Mais c'est justement, c'est qu'on a une incapacité à cerner son besoin, l'émotion qu'elle veut nous communiquer. Et donc, cette incapacité-là produit une frustration parce que ça nous fait sentir comme si on est incompétent. Et c'est ce malaise-là qu'on veut fuir, qui nous dérange. Maintenant, ce qu'il faut absolument se mettre à l'esprit, c'est qu'elle n'est pas responsable de mon irritation. Si je suis irritée quand elle me parle, elle n'est pas responsable de ça. Pourquoi? Parce que c'est elle qui veut me communiquer ce qu'elle ressent. Moi, je suis juste un observateur compatissant, un observateur concerné. Il n'est pas question de moi là-dedans, il est question d'elle. Donc, elle n'est pas responsable de mon irritation. Je vais vous mettre en situation parce qu'on ne va pas juste rester dans la théorie. On va se mettre en situation, en contexte. Supposons qu'elle vous répète souvent, « Ah! Au bureau, au travail, j'arrête pas de recevoir des commentaires blessants et justement, je suis blessé. » Alors, il y a tout le temps des craques, des sous-entendus, tout ça, puis je suis blessé. Ça m'irrite, ça me fait mal. Et là, vous pouvez avoir la réaction et spontanément dire, « Je te l'ai dit quoi faire. Ignore-le ou ignore-la. » Donc, ça, c'est être en mode solution. On règle le problème. C'est réglé, tu l'ignores, tu n'auras plus mal. Ça, c'est assez masculin comme démarche, comme réaction. Mais son besoin à ce moment-là, c'est que je puisse lui démontrer de la compassion parce que ce qui me frustre, c'est que je ne suis pas capable d'identifier pourquoi ça vient tant la chercher. Elle a juste à l'ignorer. Ça, c'est mon réflexe. Mais je suis frustré parce que je me dis, « Elle a mal, puis je ne suis pas capable de la sortir de son mal. » Mais c'est parce qu'on est mal positionné, nous les hommes, plutôt que de dire, « Je vais essayer de comprendre ce qui lui fait mal. Je vais essayer de comprendre son état. Je vais essayer de comprendre ce qu'elle vit intérieurement à ce moment-là. » Et en écoutant, en écoutant jusqu'au bout, règle générale, on va comprendre assez bien ce qui se passe. Et dans ce cas-ci, supposons que c'est parce que ça l'humilie. C'est ça qu'elle ressent. Je me sens humilié quand il me dénigre, quand il m'apaise, quand il me ridiculise, quand il se moque de moi. Ou elle se moque. Ça peut être un homme ou une femme. Peu importe. Alors, ce qu'elle recherche, c'est justement d'avoir compassion avec le fait qu'elle est humiliée. Et non pas lui dire comment elle doit faire pour sortir de ce malaise-là. Nous, les hommes, c'est ce qu'on cherche. Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus avoir à vivre ce malaise-là? Elle, ce qu'elle veut, c'est « J'ai besoin de toi pour me sentir que tu comprends que je me sens humilié là-dedans. » Alors, c'est pour ça que je dois accepter une chose qui est fondamentale. Bien que ses émotions sont légitimes. Elle a le droit de vivre cette humiliation-là. Quand elle reçoit une réplique, elle a le droit de vivre ça. Puis chacun de nous, notre épiderme est plus ou moins sensible. On est capable d'en prendre des farces, par exemple. Mais il y a certaines qui nous blessent plus que d'autres, qui nous touchent plus que d'autres à cause de notre passé, à cause de toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur. Donc, moi, j'aime blaguer. OK? J'aime blaguer. Mais quand je sens que ça blesse ou ça rend inconfortable, j'arrête. Puis je vois que là, j'ai vraiment atteint ou des fois, malheureusement, dépassé des limites. Donc, c'est important. Et des fois, on n'est pas conscient qu'on blesse les autres, tu sais, par-dessus le marché. Alors, je ne dois pas essayer de la dominer. Je ne dois pas essayer de contrôler son débit émotionnel. Je ne dois pas essayer de freiner son élan émotionnel comme si elle va devenir incontrôlable parce que, pour un temps, elle est émotionnellement avif ou ses émotions sont peut-être un peu plus intenses que d'habitude. Alors, le danger, ça peut être d'essayer de la dominer, de la contrôler. Puis de dire, écoute, ça va bien aller, là. Tu sais, il y a un contexte de dire, écoute, ça va bien aller, mais il y a un contexte où est-ce que ce n'est pas le temps de le dire? Ce n'est pas que de dire, ça va bien aller, ce n'est pas pertinent. Est-ce que c'est le temps? Non. Si on est en début de conversation, si on n'a pas connecté avec son émotion, si elle n'a pas senti qu'elle est soutenue, qu'elle ne vous a pas dit, ah, ça me fait du bien de t'avoir parlé, là, je me sens tellement libéré ou merci de m'avoir soutenu. Là, à la fin, tu peux dire, hey, ça va bien aller, je suis avec toi, tu sais. Mais là, en cours de route, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Ce qui est important, c'est de se mettre à sa place. Si toi, là, tu as été humilié, puis que tu arrives à la maison, puis que tu as juste besoin qu'elle puisse comprendre que ça a été tough, ça a été difficile, comment tu aimerais te sentir accueilli? Alors, c'est de se mettre dans sa peau. OK, je veux essayer de comprendre son malaise. Je n'ai pas à vivre son malaise, je veux juste comprendre son malaise. Alors, puis là, quand vous constatez, oh boy, ça t'a humilié, ah oui, c'est ça, ça fait mal, ah, je comprends que ça fait mal, t'aimerais ça vivre dans une atmosphère de travail beaucoup plus chaleureuse, harmonieuse, t'aimerais ça te sentir considéré, hein, oui, c'est ça. Alors, puis surtout que tu te dépenses tellement, tu donnes tellement d'énergie, tu sais, puis là, ben, c'est en plein ça. Alors, voyez-vous, vous manifestez que vous avez compris la personne, votre partenaire, votre conjointe. Et puis là, vous pouvez lui poser des questions à la fin, hey, est-ce que ça crée un froid dans le département, tout ça, pour essayer de comprendre, puis mieux comprendre l'environnement. Mais avant de poser ces questions-là, laissez-la parler. Attendez qu'il y ait vraiment un bon cinq, six, sept secondes de silence, là, bien musclé. Puis qu'elle dise, tu sais, que vraiment, elle n'a plus rien. Parce que des fois, une femme va prendre une petite pause d'une seconde ou deux, puis elle va repartir. C'est juste comme pour replacer ses idées, puis là, où, elle va repartir. Donc, c'est pas parce qu'il y a une petite pause qu'il faut s'insérer dedans. Tu sais, attendez, tu sais, vraiment qu'il y ait un plus long silence. Une chose aussi que ce qui est important de considérer, messieurs, c'est que même si vous l'écoutez, vous êtes en train de l'écouter, puis vous ne sentez pas qu'elle se sent immédiatement mieux. Tu sais, comme là, là. Là, vous l'écoutez, là, ça fait 15 minutes, ça fait une demi-heure, ça fait 45 minutes, puis là, elle parle, elle parle, elle parle, puis ils disent, bien là, elle ne va pas mieux, je l'écoute. Ça sert à quoi que je l'écoute? Elle ne va pas mieux. Alors, ça, là, dites-vous une chose, c'est que même si ça semble tarder à votre esprit, parce qu'il y a un peu d'impatience qui est là, tu dis, bien, j'aimerais ça, là, qu'on passe à d'autres choses, j'aimerais ça qu'elle sorte de cet état-là, ça me rend inconfortable, etc. Mais dites-vous que comment elle va vivre la situation s'il se sent écouté, s'il se sent que vous êtes attentif, concerné, vous cherchez à la comprendre, vous ne cherchez pas à lui donner des solutions, vous ne cherchez pas à la réparer, à réparer la situation. Vous êtes juste là, disponible pour l'écouter, chercher à comprendre, connecter. Déjà, elle va commencer tranquillement à se sentir mieux. Vous allez voir. Ça ne veut pas dire que tout va être réglé, mais elle va se sentir mieux. C'est définitif. Puis une chose, quand vous avez le goût de donner une solution, bien, premièrement, c'est mieux de se restreindre, c'est mieux de ne pas rien dire. Mais si jamais vous avez donné des solutions dans le passé, dites-vous pas dans votre tête, « Hé, là, là, moi, je l'écoute, elle a encore mal, mais c'est parce qu'elle n'a pas écouté mes solutions, là, on s'est entendu sur ça. » Donc, ce n'est pas une bonne disposition d'esprit parce que ça va vous mettre sur une certaine défensive ou sur une protection qui va faire que vous ne serez pas autant réceptif. Donc ça, c'est bien important. Puis ça se peut que ça a été le résultat de ce qu'elle, intentionnellement ou non intentionnellement, mais peut-être qu'elle a vécu cette humiliation-là parce qu'elle a provoqué la personne. Ça se peut. Mais là, ce n'est pas le temps de savoir qui est le coupable à ce stade-ci. Ce qui est important à ce stade-ci, c'est comprendre ce qu'elle vit. Plus tard, on pourra aborder peut-être d'autres points si c'est pertinent. Mais nous, les hommes, on veut tellement régler les choses. Qui a raison? Qui a tort? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est injuste? Etc. Et n'oublions pas, l'intelligence genrée, c'est que ça nous donne un éclairage de ce qu'on a été créé différemment. On a été créé de façon différente, puis on est constitué de façon différente. Et le dernier point pour aujourd'hui, eh bien, il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec elle pour comprendre son point de vue ou être attentif. Tu sais, c'est comme je vous ai dit, si c'est elle qui s'est mis les pieds dans les plats, bien, on peut peut-être même être d'accord avec son collègue parce qu'on la connaît, notre épouse. Mais l'idée, c'est pas, on n'est pas sur le plan de la raison. On n'est pas à savoir qui a raison, qui a tort. Qu'est-ce qui aurait été mieux fait? C'est comment elle se sent là, maintenant? Comment elle le vit maintenant? C'est cette connexion-là au présent qui est importante, là. Et non pas ce qui aurait dû être fait ou pas fait. C'est pour ça que d'essayer d'y prouver votre point de vue ou montrer que vous avez une meilleure vision des choses, un point de vue plus éclairé ou chercher à avoir raison, là, ça va vous éloigner d'une connexion enrichissante. Ça va vous éloigner de vivre un moment précieux, un moment, je vous dirais, là, qui est mémorable. Donc, si jamais vous en arrivez ou est-ce que c'est important que vous puissiez lui témoigner d'un point de vue différent, supposons que la circonstance oblige, parce que c'est elle, par exemple, qui a provoqué la réaction de l'autre, qui s'est mis à l'humilier parce qu'il s'est senti piégé. Supposons que c'est ça, OK? Ça ne veut pas dire que c'est ça dans tous les cas, mais supposons que c'est ça. Et là, qu'à la fin, vous comprenez, ah, je comprends, tu t'es senti l'humilier, de la façon qu'il a répondu, c'était bête. Puis, ce que je comprends, c'est que toi, tu lui as lancé quelque chose, t'es énervé à ce moment-là, puis là, ça a sorti, puis tu le regrettes. Je comprends ça. C'est sûr. Puis là, tu dois te sentir coupable également, tu sais. Alors, une fois que ça s'est établi, puis tout ça, puis là, encore, il y a une pause, il y a un silence. Puis là, vous pouvez ramener la scène de votre point de vue. Par exemple, ou si elle vous demande, mais toi, comment tu vois ça, là, honnêtement, là, dis-moi, là, je veux le savoir, là. OK. Maintenant, elle vous a ouvert la porte, vous vous amenez la situation de votre point de vue. Là, ce n'est pas le temps de pèser sur le crayon. Et c'est surtout, et une chose est claire, c'est jamais le temps d'élever la voix. C'est jamais le temps. C'est contre-productif. Alors, ce qui est important, c'est que vous soyez assuré qu'elle a fini de parler, que vous avez validé avec elle et vous avez manifesté que vous avez compris ce qu'elle ressent. Vous lui avez dit, ah, je comprends que tu te sens humilié. C'est normal. Quand on se fait dire une réplique comme ça, c'est blessant. Ça fait mal. Maintenant, ce qui est important, là, c'est de le revoir quand vous voulez ajouter des points, mais c'est de confirmer son ressenti et de le revoir avec une sensibilité et non pas en prouvant un point pour vous amener à avoir raison. Par exemple, si c'est quelque chose qui revient souvent, OK? Diser, ah, tu reviens souvent avec le fait que cette personne-là t'a humilié et que vous voulez l'amener à avoir d'un regard différent la situation. Encore une fois, vous connectez avec son ressenti, vous reprenez les points. Ah, je peux comprendre quand il t'a dit ça sur le bord du photocopieur, ça t'a fait mal. Puis quand il est arrivé au café puis il t'a lancé cette niaiserie-là, ah, ça a dû être blessant. Mais sais-tu quoi? Toi, est-ce que tu as vu sa souffrance? Est-ce que tu as vu que lui, là, il est comme un enfant qui souffre? Est-ce que ça, tu l'as vu? Puis dans le fond, il est en train de parler dans sa propre souffrance. Puis ce que peut-être qu'il a besoin, là, c'est un peu un cri qui te lance. Aide-moi à m'en sortir parce que je ne suis pas bien là-dedans. Puis, donc, est-ce qu'il y a moyen de le voir d'une façon différente, de le voir dans sa douleur, lui? Mais ça, pour arriver là, c'est vraiment à la fin et vraiment dans un contexte qui vous permet de le faire. C'est pas, quand je vous dis ça, ce sont des pistes que je vous donne dans certaines circonstances. Si, par exemple, c'est venu d'une manière répétitive, tout ça. Ça se peut que ça ne passe pas aussi parce que ce n'est pas la circonstance. Ce n'est pas approprié à ce moment-là. Donc, c'est plus qu'on est à l'écoute du ressenti de notre conjoint, plus qu'on cherche à la comprendre et c'est là qu'on va la connaître et on va savoir qu'à reculer, qu'à avancer. Et des fois, on va faire des erreurs, mais si on démontre justement de la patience, de l'écoute, de l'attention, de la compréhension, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de se pardonner, de s'accepter, puis de recommencer sur des nouvelles bases à la prochaine situation qui va amener justement un besoin de notre conjoint, de s'en tirer écouté. Donc, comment écouter une femme sans perdre patience? Eh bien, si je me sens frustré lorsqu'elle me communique quelque chose d'une manière émotive, eh bien, je dois essayer de voir est-ce que c'est moi qui est irrité parce que je me sens incapable de détecter, de comprendre son émotion? Est-ce que j'accepte que ses émotions soient légitimes? Est-ce que j'accorde la légitimité à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent? Je dois aussi accepter que, ça ne veut pas dire que parce que je l'écoute attentivement qu'elle va devenir instantanément dans une meilleure condition, où elle va aller mieux instantanément, puis il n'est pas nécessaire d'être en accord avec elle pour comprendre son point de vue, pour être attentif. Tout ce qu'on a besoin, c'est de démontrer qu'on a de la compassion puis qu'on cherche à comprendre ce qu'elle a vécu comme douleur. Alors, demain, on conclura cette mini-série avec trois autres moyens pour écouter notre conjointe avec amour. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi à tous et à toutes. Ciao!